Le premier enseignement, c'est que la création d'une monnaie supranationale est un classique de toute volonté impériale de colonisation. Depuis plus de 2000 ans, on l'a vu avec Antiochus IV, le concept sous-jacent des monnaies supranationales est toujours le même. Toujours. Sous couvert de faire le bien des peuples concernés. C'est toujours la motivation. Antiochus IV voulait, rappelez-vous, faire un seul peuple, une seule nation, que les juifs aillent au gymnase, se fassent refaire des prépustes, etc., que tout le monde soit un siège. C'est de faire le bonheur des peuples. De même que faire l'euro, c'était faire le bonheur des peuples. Donc toujours sous couvert de faire le bonheur des peuples concernés, il s'agit d'imposer une monnaie unique ou une monnaie commune – on verra la différence tout à l'heure – en pensant qu'elle fera naître un sentiment collectif d'appartenance à une même communauté de destin et en lui imposant au passage une même politique budgétaire, économique et financière. Donc si la France avait imposé la piastre indo-chinoise dans son empire d'Indochine, c'était dans cet objectif-là. L'objectif primordial d'une monnaie supranationale n'est donc jamais technique ou financier. C'est pas vrai. C'est pas pour des motifs techniques, financiers très importants qu'il faudrait faire une monnaie unique ou une monnaie commune. L'objectif est toujours, depuis plus de 2000 ans, un objectif politique et plus précisément un objectif impérial ou colonial. Le deuxième enseignement, c'est que l'euro n'a strictement rien d'original dans son principe. Contrairement à ce que tout le monde dit « c'est une invention extraordinaire, sans précédent », etc. C'est une banalité affligeante. Au contraire, c'est une monnaie dépendant d'un pouvoir central impérial dont l'objectif est de coloniser des peuples. Comme toute monnaie supranationale, c'est une monnaie de colonisation imposée par un empire. Derrière le réal espagnol, vous vous rappelez qu'on a vu, il y avait la monarchie de Habsbourg, il y avait la monarchie espagnole, Charles Quint, Philippe II et ses successeurs. Derrière le courrouge ottoman, il y avait le sultan de la dynastie des Osmanli. Derrière la couronne austro-ngroise, il y avait la monarchie de Habsbourg. Derrière la roupie du Golfe Persique. Derrière le dollar de Malaya et de Borneo. Derrière le chining de l'Est africain. Derrière les monnaies qu'il y avait dans les Antilles, il y avait l'Empire britannique. Derrière le franc du Combo belge, il y avait l'État belge. Derrière le rouble soviétique, il y avait l'État soviétique. Derrière le dunar yougoslave, il y avait l'État yougoslave. Et derrière l'euro, eh bien derrière l'euro, il y a quoi ? Eh bien derrière l'euro, il y a ceci. Ceci, c'est une citation que je présente dans toutes mes conférences, mais qui est très importante à comprendre. Je pourrais en montrer d'autres et des quantités d'autres. Ce sont les révélations du Daily Telegraph du 19 septembre 2000, suite à la déclassification des documents confidentiels défense du département d'État américain à l'été 2000, pour les années 50 et 60. Vous savez que la loi américaine impose aux autorités américaines de déclassifier, c'est-à-dire de rendre public les documents confidentiels défense, notamment du ministère des Affaires étrangères américain, qu'on appelle le département d'État, avec une proximité par rapport aux écrits qui est beaucoup plus courte que ce que l'on trouve dans d'autres pays. En France, il faut attendre 50, 70 ans, 100 ans. Là, c'est pas du tout le cas. Les documents confidentiels du ministère des Affaires étrangères américain, jusqu'au 31 décembre 1969, ont été rendus publics à l'été 2000. Le Daily Telegraph, « The Britain's Biggest Selling Quality Daily », le quotidien britannique de qualité le plus vendu de Grande-Bretagne. C'est un des journaux les plus sérieux du monde. A envoyé l'un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans-Prichard, qui est allé voir les documents confidentiels, en l'occurrence déclassifiés. Et voilà ce qu'il écrit dans cet article dont vous trouverez l'intégralité sur notre site Internet et l'intégralité de notre traduction. « Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen Reitinger, le visionnaire Robert Schumann et l'ancien Premier ministre belge Paul Henry Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, donc financés par la CIA américaine et les services secrets. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, structure qui s'est créée après la Seconde Guerre mondiale, qui en dit long d'ailleurs. Est-ce qu'on imagine un comité français pour une Amérique unie qui militerait pour que Cuba, le Venezuela, le Mexique entrent dans les États-Unis d'Amérique ? L'argent de l'AQE provenait des fondations fortes et Rockefellers, donc des fondations privées qui servent de paravent, de blanchiment, si l'on peut dire, à l'origine des fonds secrets du gouvernement américain, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens d'étroit avec le gouvernement américain. Le département d'État joue aussi un rôle. Et regardez bien l'une des conclusions de cet article. « Une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice, de façon cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. » Donc derrière l'euro, il y a qui ? Eh bien il y a ça. C'est le grand secret, l'un des grands secrets de la situation de l'Europe occidentale de nos jours, d'Europe entière. C'est que l'euro a été voulu par le gouvernement américain de façon confidentielle depuis 1965. Ça fait 47 ans. Constamment, les États-Unis ont exigé d'abord de faire l'Europe, deuxièmement d'avoir une monnaie. Et par ailleurs, tout a été fait pour empêcher tout débat, pour qu'il en soit ainsi, pour que la construction européenne ou la monnaie commune européenne soit imposée au peuple sans qu'ils y voient grand-chose. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2012. Il y a quelques jours, les Français ont élu un nouveau président de la République suite à une élection présidentielle, à nul autre pareil dans notre histoire, puisque tous les débats de fond ont été évacués. Les débats ont été réduits à des petites joutes électorales assez minables, mais en particulier la question de l'euro, la question de fonds, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie qui en a eu l'origine, est-elle viable, etc. Tout ceci a été traité par-dessus la jambe quand c'était traité, délibérément attribué à un parti extrémiste, à Mme Le Pen, qui non seulement est d'une incompétence folle en matière monétaire, comme on va le voir, mais qui de surcroît y ajoute des commentaires d'extrême droite qui diabolisent aux yeux du grand nombre tout débat sur la question. C'est assez pratique. C'est assez pratique de faire croire que lorsque l'on s'oppose à une monnaie européenne, c'est que l'on a finalement les yeux de Chimène pour le Troisième Reich. C'est le rôle du Front National en France depuis maintenant 29 ans. Et c'est pour ça qu'il est médiatisé. C'est pour ça qu'il est mis tout le temps sur le devant de la scène. En attendant, mais nous avons la réponse à la question que je me posais. Qu'y a-t-il derrière l'euro ? Eh bien derrière l'euro, il n'y a pas d'État européen, puisque celui-ci n'existe pas, pas plus que n'existe le peuple européen, quoi qu'on en dise. Derrière l'euro, il y a un coup d'État du capitalisme financier anglo-saxon venu des États-Unis d'Amérique sur les démocraties européennes. Et c'est à ceci qu'on est en train d'assister désormais, notamment en Grèce, en Italie, en Espagne et bientôt en France. Alors le troisième enseignement, c'est que toutes les monnaies plurinationales, et ça c'est la bonne nouvelle, je viens de vous donner une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que ce système, 2140 ans d'histoire ont montré que ce système ne fonctionne pas. Toutes les monnaies plurinationales se sont toujours disloquées. A toutes les époques, sur tous les continents, dans toutes les civilisations, et avec tous les régimes politiques, économiques et sociaux. Dans le combat de David contre Goliath, c'est toujours David qui finit par imbrouser sa volonté. La misérable Bolivie contre l'Espagne royale, la minuscule Lettonie contre l'Union soviétique, le microscopique émirat du Bahreïn contre l'Empire britannique, le petit Laos contre l'Empire français. Le quatrième enseignement, c'est que la durée de vie moyenne d'une monnaie supranationale, d'un point de vue empirique tiré de l'expérience, est de l'ordre de quelques décennies. La roupie du Golfe Persique a duré 12 ans, de 59 à 71. Le dollar de Malaya et de Borneo a duré 14 ans. La roupie pakistanaise, 24 ans. Le franc du Congo belge, 44 ans au Rwanda ou au Burundi, 73 ans au Congo. Le chilling de l'Est africain, 45 ans. Le franc que nous avions imposé dans les pays du Maghreb a duré 46 ans au Maroc, et en Tunisie, 50 ans en Algérie jusqu'en 1964. Le dinar yougoslave a duré 47 ans. L'Union latine, dont je n'ai pas parlé, a duré 62 ans. Le rouble soviétique a duré 69 ans. La piastre indochinoise a duré 72 ans. Cinquième enseignement, les monnaies nationales qui avaient disparu dans une monnaie supranationale ont toujours réapparu. Toujours. Le drachme grec est réapparu après une éclipse de 2200 ans. C'était quand même la monnaie du temps de Périclès. réapparu en 1832, disparu en 2002, et qui va réapparaître, tout le monde l'a compris, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais bon, je crois qu'on peut même maintenant compter en mois. Je le disais, je faisais cette conférence. Maintenant, il y a plusieurs... Pas sous cette forme, mais je disais cela. Il y a déjà 5 ans, 7 ans, on me riait au nez. J'ai été interviewé en septembre de l'année dernière sur BFM TV par Nicolas Dose quand j'ai dit qu'il fallait que la France sorte de l'euro. Parce que de toute façon, l'euro allait exploser. On m'a apporté la contradiction. Et depuis lors, M. Dose m'a fait comprendre que je ne serais plus invité sur BFM. Sauf que maintenant, ces jours-ci, c'est M. Nicolas Dose lui-même qui explique aux auditeurs que l'euro va exploser en Grèce. Le dirhame marocain est réapparu après une éclipse de plus de 1100 ans. Le don vietnamien qui avait été recréé avec Oshini était une vieille monnaie vietnamienne. Elle est réapparue après une éclipse de 66 ans au nord, de 73 ans au sud. L'Ukraine a recréé en 1991 le Karbovaniec, qu'elle avait déjà créé en 1917, donc qui a subi une éclipse de 74 ans. Le Lads sur Déton est réapparu après une éclipse de 53 ans. Le Litas lituanien est réapparu après une éclipse de 52 ans, tout comme la couronne estonienne. Le dollar de Trinité-Tobago est réapparu après une éclipse de 29 ans. Le dollar de Bélise après une éclipse de 31 ans, etc. D'ailleurs, le franc lui-même a connu des éclipses. Il a été créé la première fois en 1360 pour payer la rançon de Jean Lebon après la bataille de Poitiers de 1356, où le froid de France avait été fait prisonnier par le prince noir, le prince de Galles, a ensuite emmené en otage au Royaume-Uni. Et puis vous savez qu'il avait disparu, le franc, sous la monarchie. Et puis qu'il a été recréé par Napoléon sous la forme du franc germinal. Et puis il a disparu en 2002. Mais toute l'histoire du monde nous indique que le franc réapparaîtra. D'ailleurs, à chaque fois que le franc est réapparu, c'était dans un contexte de libération. Et puis le huitième enseignement, c'est qu'il est faux qu'il y ait une loi de l'histoire qui justifierait l'euro. C'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de loi de l'histoire qui justifie la création de l'euro. Au contraire, je viens de vous donner une avalanche d'exemples contraires. Mais il n'y a au contraire qu'une seule loi monétaire qui a été attestée par toute l'histoire du monde et qui figure, on le voyait en préambule de cette partie dans le premier livre des Maccabées de la Bible, à chaque peuple sa monnaie. Et nous avons ainsi la réponse à la question de cette première partie. Je posais la question « Qu'est-ce qu'une monnaie ? » Eh bien la réponse, une monnaie, c'est un peuple.